Front populaire, bloc national et même front républicain, les noms d'alliances fusent de tous les côtés pour les législatives anticipées qui arrivent. Vous avez entendu tout comme moi dans les différents médias au cours de la journée et hier également, la politique française qui s'affole, que ce soit du côté de la droite avec les républicains, le rassemblement national et même reconquête, mais également du côté de la gauche avec notamment une grande coalition organisée avec également l'adhésion dans cette coalition du nouveau parti anticapitaliste dont Philippe Poutou avait été le candidat lors des présidentielles de 2017. Face à ça, pour essayer finalement de survivre et d'avoir un maximum de candidats, les républicains représentés par Éric Ciotti, puisqu'il vient d'être un petit peu désavoué finalement, ont noué une alliance avec le rassemblement national où le RN ne présenterait pas de candidats face aux candidats des républicains. Coup de théâtre dans la journée, Éric Ciotti vient d'être complètement désavoué finalement par les membres de son parti, du moins les cadres et les ténors du parti. En effet, ils se sont eux-mêmes réunis finalement de manière totalement illégale puisqu'il n'y a pas d'instance prévue pour ça dans les républicains autre que grâce à la convocation du président Éric Ciotti. Et donc, ils se sont réunis pour faire un bureau politique et donc décider d'exclure Éric Ciotti des républicains. Lui ne tire pas les conséquences directes de cette exclusion puisqu'il se déclare toujours président du parti, ce qui est vrai juridiquement. On va voir comment les choses vont évoluer, mais ça bouge très vite. Vous le comprenez, finalement, du jour au lendemain, on va avoir peut-être un nouveau représentant des républicains, une démission d'Éric Ciotti ou peut-être un nouveau dialogue qui va se construire. Ce qui est sûr, c'est que ces législatives anticipées, ce qu'on voit, c'est qu'elles chamboulent tout finalement dans la vie politique française avec des vrais visages qui se montrent, des visages politiciens qui finalement essayent de garder leur place de tous les côtés. C'est ce qu'on reproche d'ailleurs à Éric Ciotti. Mais beaucoup de gens se lèvent contre ça et disent qu'au contraire, ce sont plutôt les cadres qui refusent toute alliance, qui préfèrent rester finalement dans une sorte de mollesse entre le Rassemblement National d'un côté et puis la Macronie de l'autre est restée là-dedans avec une voix qui finalement ne veut plus vraiment rien dire, 4,8% à la présidentielle, un petit peu plus seulement aux européennes. Et donc, face à ça, vous avez reconquête le parti d'Éric Zemmour où là aussi, on a des divisions qui sont majeures entre Marion Maréchal et Éric Zemmour qui finalement ne sont pas d'accord sur la ligne à tenir. D'un côté, Marion Maréchal qui prône une grande union, qui prône finalement de ne pas présenter de candidats face aux candidats RN qui risquent de gagner, suivis par cette fois-ci les cadres du parti et de l'autre côté, on a Éric Zemmour un petit peu désavoué finalement puisque c'est quand même lui qui a fondé le parti il y a deux ans qui lui décide de présenter des candidats face aux candidats du Rassemblement National mais qui est d'une certaine manière aussi accusé finalement de diviser la droite. Donc voilà, on a cette union des droites qui est compliquée on a de l'autre côté une union des gauches alors là où on ne comprend pas finalement ce qui se passe parce qu'on a des partis comme je vous le disais comme le NPA qui prône des positions extrêmes la France Insoumise un parti qui s'appelle Europe Écologie Les Verts donc là finalement un parti pro-Europe un autre parti communiste qui veut du nucléaire les autres n'en veulent pas donc on ne comprend pas vraiment comment tout ça va donner quelque chose si différents députés de ces partis sont élus à l'Assemblée parce qu'il ne faut pas oublier que c'est dans l'optique de gouverner donc voilà un petit peu la situation et au milieu finalement on a la Macronie qui essaye de mêler tout ça d'éviter les extrêmes et qui finalement reprend un petit peu la stratégie qu'il a eue depuis des années et finalement qui est un peu la seule qui leur permet de survivre on évite les extrêmes on se rassemble puisqu'il donne des bons points c'est à dire qu'il décide qui est dans l'arc républicain qui n'y est pas et donc nous au milieu de ça on est les modérés on va changer les choses etc alors où je vous parle il y a peut-être encore des évolutions je sais qu'Éric Zemmour doit prendre la parole ce soir sur BFM TV donc on va voir ce qui va se passer ce qui est sûr c'est qu'on assiste à un dépaysement politique qu'on aura sûrement rarement l'occasion de revoir des choses qui ne se sont pas passées depuis des dizaines d'années finalement un vrai chamboulement politique donc on va suivre tout ça on va suivre tout ça sur cette chaîne YouTube c'est vrai que là on parle beaucoup des partis politiques on n'est pas dans la tête de ces gens-là c'est à dire qu'on a des alliances on a des paroles en l'air on a des choses comme ça est-ce que finalement le fond est vraiment là ? est-ce que ces personnes veulent vraiment changer les choses ? je parle de la droite comme de la gauche je veux dire finalement là on a un petit peu un retour des trois blocs avec plus du tout d'expression de François Asselineau, de Florian Philippot ça va être compliqué pour eux d'exister dans cette campagne ce bloc-là finalement pour le Frexit pour une autre voie un petit peu anti-système dans ces élections ça va être très compliqué pour eux d'exister puisqu'on a vraiment une polarisation de la vie politique avec d'un côté comme je vous le disais ce front populaire comme il l'appelle le bloc de droite est finalement un front macroniste qui risque de ne pas mener à grand chose voilà donc c'était pour se tenir un petit peu au courant de tout ce qui se passait on va évidemment suivre ça avec beaucoup d'attention sur Studio PM France et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce sujet des élections législatives anticipées aussi